Alors, où est-ce que c'est ? Est-ce que mes cheveux sont en train de prendre feu ? Oh, placatapi, la popwa, lippi lippi pa. Question. Oh, placatapi. Perso... Placapipra, pwats. Surtout que c'est pas déconnant d'imaginer que les sautés... Ouh, là-bas. Quoi ? Je parle mignon. Tipo les grenouilles, aujourd'hui on parle d'un truc éclaté au sol mais qui arrive néanmoins à grimper dans la stratosphère de la connerie. Aujourd'hui, on parle de l'injonction à l'honnêteté quand on est trans. Donc, pour la jouer simple, pour une fois, on va commencer avec le point sur la situation LGB. Si j'ai bien suivi, mais comme c'est un genre de code secret labyrinthique dont il y a que les grands maîtres du 6 hétéropatriarcat qui ont le manuel de règles, je peux me planter. Ok, si j'ai bien suivi, donc. T'es censé dire que t'es queer aux gens qui t'entourent, mais seulement s'il commence à y avoir vraiment de l'amitié, mais pas trop, parce que sinon, tout état de la vie. Eww ! Mais surtout pas trop tard, parce que là, au secours, depuis quand tu caches ça, mais ça va pas du tout, je croyais qu'on était des vrais amis, mais ça veut dire que tout le temps qu'on dormait dans le lit, t'as pu être attiré par moi, oh my god ! Eww, 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 eww ! Mais, pas si les personnes sont vraiment rien avec du turfu, parce que là, t'es censé garder ça vraiment éloigné d'eux, et t'as l'impression que tu viens juste de coïter devant leur môme si t'as le malheur de sous-entendre que t'es pas hétéro. Eww ! Et ça, c'est que les amis, parce que le taf, c'est encore une autre paire de manches, de qu'est-ce qui se dit autour de la machine à café, ou du coin d'ombre pas trop bruyant qui sert de lieu de pose informelle. Chaque milieu socio-professionnel a ses codes, mais ça dépend aussi du quotient de queerness déjà établi dans le milieu, genre le théâtre, par exemple, d'éventuels débroussages de terrain par des camarades, je sais pas, y'a peut-être des syndicalistes anarchistes, tu sais pas. La liste de facteurs différents est sans fin, de quand ou si tu dis que c'est pas un Roger qui attend que tu fasses la cuisine en rentrant, mais bien une Yvette, remontée à bloc, qui t'a d'ailleurs spammé toute la journée de photos de chats, entrecoupés de quelques strap and pics. Dans un autre registre, on va même pas parler du téléconseiller qui assume que ta mon partenaire est du genre opposé, et ou de toute façon t'as la flemme, ou pas, de le corriger en fonction de son âme de voix, multiplié par son lexique, divisé par à quel point t'es déjà gavé de ta journée. Bref, naviguer l'enfer non euclidien que sont les attentes 6-7 sur ce que tu leur dois en matière d'information, c'est clairement pas facile. Le truc drôle, c'est que ce jeu complexe a un super DLC, les personnes trans. Le DLC enrichit le gameplay avec plein de super features comme essayer de se passer à tout prix au boulot pour ne pas se faire virer, questionner, menacer, harceler, agresser. Pour les chanceux qui ont décroché un CEC, ont un peu de passing, et en plus de tout ça ont réussi à décrocher un taf dans les clous. Le CEC et le pourcentage de 6 passing aidant bien évidemment énormément, même s'il y a moyen de faire 100 pour accéder aux tafs salariés, en ayant d'autres bonnes cartes, ou en ayant juste du bol. Sur un malentendu, ça passe. En revanche, c'est crevant. Parce que si vous pensiez qu'éviter de mentionner votre ou vos partenaires, c'est de la charge mentale, tenter à tout prix de ne pas laisser apparaître sa transitude en permanence, c'est lourd. Ça paraît peut-être pas clair aux deux du fond qui écoute que d'une oreille, mais généralement, être trans teinte tellement toute ta vie à tous les niveaux que se faire passer pour 6, 7 heures, voire plus par jour, peut être basiquement vécu comme un deuxième placard. Et la décision d'y rester ou d'en sortir sera systématiquement une décision risquée, avec une balance risque, récompense, franchement péter du cul. Évidemment, il y a la possibilité d'être tout simplement out au travail. Mais déjà, la variable chance pour choper et garder le taf joue clairement pas la faveur des personnes trans, surtout vu comme la lutte contre les discriminations par l'État et menées avec sérieux dans ce pays. Et ensuite, vous pouvez tout de suite sortir vos bingos des interactions malaisantes ou brutales, parce qu'il risque d'y en avoir une pelletée. Et ça ne garantit pas non plus une sortie complète du placard, vu comme c'est complexe à gérer. Bon, ça, c'est le taf. Mais déjà, le salariat, c'est pas toute la vie. Et ensuite, la plupart des personnes trans que je connais sont au RSA ou à la hache. Donc, ça n'est pas le moyen, ce genre de conneries. Dire à la conseillère pour un emploi qu'on est trans et que c'est pour ça qu'on gagnera à trouver du taf puissance 1000, est-ce que c'est le move à faire ? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans la flemme d'expliquer, vous préférez juste dire que c'est dur ? Pour celui qui a la chance d'avoir le choix, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Perso, je suis team flemme, saveur girlboss précaire. Ça ressemble à rien. Mais au moins, il me faut à peu près la paix. Restons dans le thème de l'administratif. CEC, ou pas, que votre prénom et votre genre s'affichent correctement sur l'écran de la personne en face, ou pas, que la personne au bout du fil ou en face de vous sache que vous êtes trans, ou pas, le mégenrage risque d'arriver. Alors, on l'ajoute 6 et on se refait mégenrer derrière, 50% de chance. Il existe également une possibilité pour que l'on tente également de vérifier absolument votre identité parce que votre voix ou votre apparence semblent vraiment pas coïncider à ce que la personne 6 avait en tête. Voir que l'on ne croit tout simplement pas que vous êtes qui vous êtes parce que, pourquoi pas. Ou on l'ajoute trans et on risque de juste se faire accrocher à la gueule pour l'option téléphone. Dans l'hypothèse où votre interlocuteuriste décide de continuer au moins éphémèrement l'interaction, le risque d'invention de procédures circulaires, instructions et autres règles inexistantes vous empêchant d'obtenir ce que vous vouliez obtenir augmente alors drastiquement. Pour rester dans la thématique personne dépositaire de l'autorité, parlons des médecins. On ne parlera pas ici des flics parce que honnêtement j'ai zéro bon conseil à part ne pas interagir avec les flics. Les médecins donc, que répondre à la question, est-ce que vous suivez un traitement médical ? La question a un enjeu assez simple d'outing quand on prend des hormones bioidentiques. Mais si on est sous-endrocure, on en parle parce que ça peut avoir des interactions avec des conséquences sérieuses sur notre santé. Ou on garde pour soi, pour éviter qu'on nous dise Ah mais les trans, je ne sais pas faire, allez voir rien. Ce qui n'est clairement pas le pire truc qu'on puisse vous dire malheureusement. A la question, quelle est la date de votre dernière règle quand on va faire un bilan hormonal et qu'on est une personne transphème ? La solution la plus simple reste de répondre, j'en ai pas, pour un bon paquet de personnes transphèmes sans préciser. Parce que, est-ce qu'on a vraiment envie de ça ou d'être toute une salle d'attente à chaque fois ? Euh, non, pas vraiment, enfin pas moi. Petite note au passage, les médecins peuvent désormais cocher une petite case sur leur logiciel, disons qu'ils ont notre consentement. Pour savoir quelles sont nos dernières ordos et sur quoi portent nos ALD. Donc la question de l'outing volontaire médical sera peut-être bientôt juste plus une question du tout. Surtout que c'est pas décodant, imaginez que les secrétariats de médecins ont accès au même logiciel, avec la même case. En tant que personne trans, là où tout le monde s'attend à ce que nous divulguions d'entrée de jeu notre transidentité, et généralement notre historique médical au passage, c'est les dates. Et tout le monde trouve ça normal. Et tout le monde s'en fout. Ou alors une bonne partie des 6, en tout cas. Sortons de l'arbre décisionnel parce que là on s'éclate, on va partir du postulat d'une rencontre initiale en ligne, c'est plus drôle. Bref, en tant que personne queer, nous ne devons des informations à propos de nos identités à personne. Mais force est de constater qu'à certains moments clés, ça devient presque nécessaire. Difficile de créer des liens authentiques, avec des gens à qui on dissimule une grosse partie de nous. Difficile de flirter quand tout le monde pense que vous êtes hétéro, et ça peut toujours être pratique avant que ça devienne vraiment chaud, que votre futur partenaire ait une vague idée des trucs qui vous font kiffer, indépendamment ou pas de votre anatomie. On ne doit rien à personne, mais ça serait quand même cool de ne pas avoir à vivre caché, au risque de ne jamais créer de lien authentique. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est le moment de vous rappeler que les dons font vivre la chaîne, et moi, accessoirement, il y a un utip qui s'affiche. Plein de goodies cool, et puis comme partout, partage, abonne-toi, like, comment, tout ça, tout ça. Tipoui-tipoui !